Aujourd'hui, présentation d'un livre qui vous aidera à acquérir le bon mindset pour atteindre l'indépendance financière, le livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre très connu, un best-seller dans le domaine, qui est une excellente introduction, et encore une fois, je le dis vraiment, une introduction à tout ce qui est à ce niveau. Donc, il vous aidera à avoir le bon mindset pour atteindre l'indépendance financière. Donc, ce livre, bien sûr, allié avec tous les autres livres de Robert Kiyosaki, ils sont tous plus ou moins complémentaires. C'est une excellente première étape pour acquérir le bon mindset vers l'indépendance financière. Avant toute chose, qui est l'auteur ? Robert Kiyosaki est un businessman américain, bien sûr un investisseur, et particulièrement un investisseur dans l'immobilier, et évidemment, un écrivain à succès. Son cheval de bataille, c'est vraiment l'intelligence financière. Donc, pour lui, les gens ne sont pas formés à savoir comment devenir riche, comment vraiment gagner de l'argent, comment le conserver, comment le faire fructifier. Pour lui, il a une certaine réticence à tout ce système standard d'avoir un diplôme, d'avoir un bon emploi, et ensuite d'avoir la retraite. Pour lui, ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Vous êtes censés pouvoir générer votre argent vous-même, et être indépendant financièrement à ce niveau. Donc, Robert Kiyosaki est né en 1947 à Hawaïne, et dans ce livre, il explique qu'il a eu deux pères. Un père est riche, et un père pauvre. Il a en fait une vision pauvre des choses. Donc, pour lui, pauvre ne signifie pas qu'il était à la rue, qu'il avait des problèmes d'argent, etc. C'est simplement qu'il n'avait pas cette vision des riches, qui permet ensuite d'être indépendant financièrement. Donc, comme je l'ai dit, le système, bon diplôme, bon emploi, et la retraite. Donc, en réalité, son père pauvre, en plus, n'était pas vraiment à plaindre, en tout cas au début, parce qu'il avait une bonne place dans l'administration américaine, donc un poste très très bien payé. Il croyait à l'éducation par le système éducatif classique, à l'emploi stable, qui ensuite vous permet d'avoir une retraite et une situation, encore une fois, sans risque. En tout cas, c'est sa vision des choses. En plus, il avait une peur, en plus justifiée, comme on verra dans la suite du livre, de perdre son emploi, de perdre sa retraite de l'État, et de se retrouver sans argent. Donc, c'était quelqu'un qui a fait en plus de très longues études, bon, vraiment quelqu'un d'assez érudit, et qui pourtant n'avait aucune notion d'intelligence financière. Le second est en fait le père de son meilleur ami, qu'il appellera Père Riche. Il sera vraiment un mentor pour le jeune Robert, et lui permettra d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour ensuite atteindre l'indépendance financière. Il lui a tout appris, de l'investissement et de l'argent en général. Cet homme n'avait fait aucune étude, n'était pas salarié, et finira par être une des plus grandes fortunes d'Hawaii. Cet ouvrage est donc consacré à l'apprentissage de l'investissement par le jeune Robert Kiyosaki. Après quelques années dans l'armée, en tant que pilote d'hélicoptère, Robert Kiyosaki devient vendeur de photocopier. Il trouve cette expérience très intéressante, parce que vraiment, ça lui apprend à vendre. En ce temps-là, il était embauché ici avec Xerox, qui était un des meilleurs programmes de vente. Et pourtant, les années suivantes, il crée deux entreprises. Donc la première entreprise, une marque de portefeuille où il innove sur le marché américain en proposant un modèle de portefeuille en nylon et velcro. Et deuxièmement, une marque de vêtements en 1980, qu'il revendra cinq ans après. Avec cet argent, il investit dans l'immobilier et prend sa retraite à 47 ans. Oui, 47 ans, ça peut paraître beaucoup pour certains, et pourtant il faut savoir que si Robert avait commencé plus tôt, il aurait fait sa retraite beaucoup plus tôt. Donc avant toute chose, le contexte du livre. Alors il faut savoir que cette ouvrage est une histoire. Donc voilà, tout n'est pas vrai. Certaines choses ont été exagérées volontairement pour illustrer un propos. Chaque chapitre est en fait une illustration d'une notion d'intelligence financière. Au début, on parle de Robert Kiyosaki à 9 ans avec son ami Maï, qui cherche en fait à faire de l'argent. Donc ils se disent, pour créer de l'argent, la meilleure méthode, c'est de créer des pièces de bonnets. Donc ils essayent de fondre leurs propres pièces, etc. Lorsqu'il les découvre, le père pauvre leur dit que c'est illégal, que ce n'est pas une bonne façon de faire les choses, que c'est complètement stupide, et qu'ils ne devraient surtout pas faire ça. Il leur dit aussi d'arrêter sur le champ et de retourner à l'école. Le père riche, lui, est beaucoup plus nuancé dans les propos. D'abord, il les félicite pour leur prise d'initiative, même s'il leur explique quand même que c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Il leur explique en plus que la majorité des gens rêvent une vie de riche, mais pourtant ne posent jamais les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Il leur propose en plus de passer à son bureau le lendemain pour leur première leçon d'éducation financière. Il leur enseignera une méthode beaucoup plus audacieuse, mais pourtant légale, de s'enrichir. Bien sûr, dès le lendemain, Robert Yosaki va chez son mentor, et ce sera le début d'une nouvelle vie pour lui. Le début de ce livre est déjà une excellente manière d'acquérir la première leçon de l'enrichissement. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Cette première leçon a été apprise par l'auteur quand il travaillait pour un salaire de misère en tant qu'homme de ménage. Certains employés voient leur travail comme une manière d'acquérir de l'argent, alors que d'autres voient un emploi comme une manière d'acquérir de l'expérience. Ou en tout cas, une manière d'apprendre. Donc pour les forcer à appliquer cette leçon, et pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, le parish les a entre guillemets forcés à travailler gratuitement pour lui pendant quelques temps. Ils ont accepté, appliqué la leçon, et ils ont trouvé très vite un moyen de gagner de l'argent. Tout simplement, leur idée, c'est que le magasin qui les nettoyait proposait des BD et des livres usagés, qu'ils jetaient tout simplement juste après. Certains étaient juste des invendus ou un peu habiles. Le dynamique du haut, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récupéré ces livres, ils ont décidé d'ouvrir une bibliothèque. Le droit d'entrée était assez bas, il était à l'époque de 10 centimes pour deux. Cela bien sûr attirait de nombreux enfants. Ensuite, ils ont remarqué que la gestion des bibliothèques prenait du temps. Et bien sûr, eux, ils n'avaient pas envie de passer énormément de temps dans leur business. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont embauché la sœur du meilleur ami de Robert Yosaki, donc Mike, qui, elles, travaillaient pour quelques dollars par semaine sur ce projet. Et eux, ils faisaient qu'embaucher la reste, tout simplement. Leur première entreprise venait d'hônaître et venait de créer un système automatisé qui leur générait de l'argent de façon récurrente. Et bien sûr, sans aucune intervention de leur part. Et là, point important, c'est que l'élève classique, c'est que la personne classique aussi, n'a aucune idée de ce système. Parce que le système éducatif ne vous apprend pas ce genre de choses. La deuxième partie, elle, traite des notions basiques de l'enrichissement. Donc les bases de la finance, pour Robert Yosaki, il s'offusque vraiment que toute cette notion d'intelligence financière ne soit jamais apprise à l'école. Il explique aussi pourquoi les plus grands investisseurs, les gens les plus riches de ce monde, ont souvent quitté le système éducatif très peu. Et oui, regardez les exemples, Bill Gates, Max Zuckerberg, Steve Jobs, des très grosses fortunes qui ont pourtant quitté l'école très peu. Je me dirais, ce sont des exemples que liés à la tech, mais il y a vraiment des exemples dans tous les deux. La deuxième leçon, apprendre l'éducation financière à nos enfants. Elle explique deux concepts financiers fondamentaux, les actifs et les passifs. Donc si ça, ça ne vous dit rien, sachez que dans 30 secondes, ce sera une notion extrêmement simple pour vous, parce que c'est vraiment la base. Un actif est quelque chose qui fait fructifier votre argent. Il vous rapporte de l'argent. Un passif est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent. Il vous coûte de l'argent. Par exemple, changer de voiture est un passif. La voiture vous coûte de l'argent. Peut-être que oui, c'est une nécessité, donc ce n'est pas la question. La question est, si j'ai 20 000 euros, est-ce que j'achète une voiture à 20 000 euros ou j'achète une voiture à seulement 10 000 euros et je garde le reste pour l'investir ? Là, il y a la question. Sachez qu'une voiture neuve, dès qu'on l'achète, elle sort du garage et elle a perdu 10% de sa valeur. Donc déjà, là, vous commencez déjà à perdre de l'argent. Après quelques mois d'utilisation, son prix est en plus en chute libre et de toute façon, vous ne récupérez jamais cet argent. À l'inverse, un bien immobilier, lui, peut être loué. C'est un actif. Donc là, par exemple, si vous achetez un petit studio que vous retapez, vous trouvez un locataire qui, lui, vous paye un loyer et vous offrenez de vous créer un revenu. Donc en plus, normalement, il va prendre de la valeur sur la durée. Vous aurez en plus la possibilité d'éventuellement le revendre pour générer de l'argent immédiatement. Et là, il explique la différence entre quelqu'un de pauvre et quelqu'un de riche. Le pauvre, lui, a beaucoup de passifs et très peu d'actifs. Donc finalement, il perd de l'argent et il est obligé de travailler pour combler, en fait, ce passif. Les passifs sont en plus des cartes de crédit, les crédits à la consommation, ce genre de choses. Parce que souvent, le pauvre, la personne qui n'a pas cette notion de richesse, veut des choses immédiatement. Donc il veut de l'argent pour pouvoir ensuite financer son train de vie. Donc là, il veut partir en vacances, voilà, il fait un prédit, etc. Il a aussi beaucoup de dépenses, comme du shopping, des choses comme ça, des choses qui sont inutiles. Et pourtant, ils n'ont aucun actif à mettre en face. Ils ne se financent pas eux-mêmes. Et vu que la seule source de revenu est l'emploi salarié, ils sont de toute façon coincés dans ce train de vie. Et de l'autre côté, à l'inverse, le riche, lui, a plusieurs actifs. Ce sont des entreprises, des placements financiers, de l'immobilier, la bourse, etc. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi là-dedans. Cette diversification des actifs et des revenus leur permet de financer leur passif. Déjà premièrement, donc ils peuvent vivre de ces investissements. Et en plus, ça leur permet de réinvestir dans d'autres actifs. Et là, c'est un cercle vertueux. Ils commencent à gagner de l'argent et ils gagnent de plus en plus d'argent. C'est pour ça qu'on dit que les riches sont toujours de plus en plus riches. Ils sont en plus totalement autosuffisants. Ils n'ont plus besoin de travailler puisque leur argent travaille pour eux. Donc la différence fondamentale, les pauvres achètent des choses qui perdent de l'argent et qui en plus leur coûtent de l'argent. Les riches, eux, achètent des choses qui leur font gagner de l'argent et qui en plus valent de plus en plus cher. Donc le petit conseil, c'est que vous devriez donc garder une partie de votre emploi salarié pour acquérir un portefeuille d'actifs. Sans entrer en détail, bien sûr, la constitution d'un profil sans entrer en détail et la constitution d'un portefeuille d'actifs dépend bien sûr du risque que vous comptez prendre. Et là, comme je l'ai dit, il y a différentes choses. L'immobilier, la bourse, il y a même maintenant les crypto-monnaies, le crowdlending. On en parlera dans cette chaîne. Ne vous inquiétez pas. Dans le cas de Robert Kiyosaki, sa stratégie d'investissement était l'immobilier. Donc là, chose à prendre en compte, l'immobilier aux Etats-Unis n'est pas le même qu'ici. Donc vraiment, prenez des pincettes, prenez des distances face à ce système-là. Voilà, ne tombez pas forcément dans le panneau, les choses sont différentes. Il n'a fallu que 3 ans pour que son salaire de vendeur soit surpassé par les revenus qu'il générait grâce à l'immobilier. À retenir, tout le monde peut atteindre la dépendance financière s'il se donne les moyens de réussir. Et pourtant, savoir investir ne suffit pas forcément à devenir riche. Il faut vraiment comprendre le système d'imposition et de taxation. Sachez que vous pouvez utiliser les taxes pour vous enrichir. En théorie, les impôts sont présentés comme un moyen de réduire l'inégalité entre les riches et les pauvres. En fait, c'est pas du tout ça. En réalité, c'est vraiment tout l'inverse. Les entreprises utilisent des systèmes d'entreprise pour payer moins d'impôts. Tout simplement parce que les entreprises ont des immenses avantages fiscaux que n'ont pas les particuliers comme vous aimez. Les dépenses d'une entreprise sont déduites des impôts. Si vous dépensez, forcément, vous êtes imposé sur le reste. Et là, s'il n'y a plus rien, vous n'êtes pas imposé. Alors que vous, en tant que particulier, vous gagnez un salaire, je ne sais pas, de 20 000, 30 000 euros par an, vous êtes taxé là-dessus. Et là, il est vraiment facile de dépenser de l'argent de votre entreprise pour des choses personnelles. C'est là qu'il faut savoir comment créer de la richesse. Kiyosaki explique maintenant le système d'enrichissement, donc comment gagner de l'argent, toujours dans les grandes lignes. Il raconte comment il a gagné énormément d'argent dans les années 90 en Arizona. En effet, une crise éclata dans la zone, ça fait que beaucoup de personnes perdaient leur emploi, donc ensuite, il n'y a plus assez d'argent pour garder leur maison. L'immobilier s'est effondré, donc là, la plupart des gens se sont bousculés pour tout le monde. Robert Kiyosaki, lui, a fait l'inverse, il a racheté tout à bas prix. Alors, en achetant, en fait, c'est bien sous-évalué. De toute façon, quelques années après, quand les choses, quand la situation s'était tassée et que les choses allaient beaucoup mieux, il a tout revendu avec une très très forte plus-value. Une autre leçon, c'est de travailler pour apprendre et non pas pour l'argent. Oui, ça paraît facile à dire, surtout quand on a besoin d'argent, mais après, une fois qu'on a atteint l'indépendance financière, on en est à ce point-là. Le père pauvre de Kiyosaki lui répétait de se spécialiser dans un domaine particulier et de devenir le meilleur. À l'inverse, le père riche, lui, lui conseillait vraiment d'avoir une vision d'ensemble et d'enquérir énormément de connaissances dans tous les domaines. Quel est le problème de la spécialisation à outrance ? Eh bien, c'est simple. Au bout d'un moment, quand les choses changent et que votre spécialité, elle est plus à jour, elle n'est plus suffisante ou alors carrément, elle est totalement balayée par le marché, eh bien, vous n'avez plus aucune valeur sur le marché de l'emploi. Je reprends l'exemple, par exemple, d'un développeur informatique. Voilà, vous connaissez un langage spécifiquement sur le bout des doigts. Le jour où il n'est plus valable, il n'est plus très utilisé par le marché, une dizaine d'années après, eh bien, vous n'avez plus aucune valeur sur le marché, malheureusement. C'est donc pourquoi, selon lui, un spécialiste est souvent un très bon employé et un très mauvais entrepreneur ? Donc, en plus, l'entrepreneur doit avoir énormément de qualités et de connaissances. C'est pourquoi, en plus, l'entrepreneur doit avoir énormément de connaissances dans de nombreux domaines comme le marketing, la vente, la psychologie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de toutes ces choses sur cette chaîne. Et c'est également pour ça qu'il est conseillé de travailler pour apprendre avant tout. Appliquer ces leçons est un excellent début pour tous les gens qui souhaitent acquérir des notions d'éducation financière. Donc, cependant, il faut quand même être conscient que des obstacles vont se dresser devant vous. J'ai dédié une vidéo spéciale en fait à ces étapes et à ces obstacles que vous pourrez rencontrer. Vous trouverez le lien dans la description. Avant de conclure, sachez toutefois que ce livre est un peu controversé. Je souhaite vous en parler que vous puissiez avoir des idées claires quand vous le lirez. Premièrement, Kiyosaki laisse planer un peu le doute sur l'identité du père riche depuis des années. Dans une interview, il laisse entendre que ce serait en fait une pure invention qu'il est utilisée pour le roman. Et en fait, d'autres pensent que ce serait éventuellement un investisseur qui s'appelle Richard Kimi, un investisseur d'Awaï qui est devenu extrêmement riche. Donc après, point important, Kiyosaki parle beaucoup une fois qu'il est riche en fait de tous ses investissements et de comment gagner de l'argent, mais il ne parle pas auparavant plus que ça. Il n'appuie pas vraiment là-dessus sur le fait que sa pension de l'armée l'a bien aidée et que son salaire de vendeur lui a permis d'avoir en fait ses premiers dollars qui lui ont permis d'investir. Ces points ont vraiment tendance à passer au second plan et là, on voit que l'entrepreneuriat est important mais que là, dans son cas, il fallait quand même pas mal d'argent. Ce n'est pas toujours le cas et c'est pour ça qu'on va parler sur cette chaîne d'autres méthodes qui permettent de gagner de l'argent facilement sans investissement de base. Puis au final, il a même avoué que son emploi chez Xerox avait été extrêmement formateur en termes de vende. Donc une expérience extrêmement enrichissante. Et enfin, dernière controverse, il faut savoir que Kiyosaki a quand même gagné énormément, mais vraiment énormément d'argent grâce à ses livres. La question se pose donc de savoir si sa richesse n'était pas très 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 fortement liée à toute la vente de ses livres. Même si auparavant, il avait vraiment investi énormément dans l'argent dans les nobiliers, les royalties que génèrent ces livres doivent quand même lui faciliter la vie. En conclusion sur ce livre, ce livre n'est pas parfait mais il reste quand même un classique pour toute personne qui souhaite se former à l'intelligence financière. En tout cas, il vous permettra de faire un premier pas dans l'acquisition du mindset nécessaire à l'investissement. La construction narrative opposant les deux paires en plus est assez intéressante et ça fait en plus que le livre se lit très très bien. Donc il est très intéressant. Ça donne vraiment l'impression de lire une véritable histoire. Par contre, ce livre est loin d'être suffisant. Donc tout ce qui est aspect légal, tout ce qui est aspect fiscal est largement survolé. Donc là vraiment, il faudra apprendre à part toutes ces notions. En plus dans la pratique, chaque situation est différente. Ce qui était valable à ce moment-là dans les années 80-90 n'est plus valable aujourd'hui. En plus, c'était valable aux Etats-Unis et non pas en France. Il faut vraiment garder ça en tête. Déjà par exemple, l'immobilier à ce moment-là dans les années 90 était beaucoup plus accessible et beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, la situation n'est vraiment plus la même et au plus, nous on est en France donc c'est très différent. Et donc voilà, présenter l'immobilier comme le seul ticket vers l'indépendance financière n'est pas forcément judicieux. C'est pour ça que je parle vraiment de diversification de ces actifs. Je vous invite donc à regarder ce graphique qui montre l'évolution des prix aux Etats-Unis et en France sur la même période. Là, normalement, c'est de vous faire réagir sur la grosse différence de ces deux marchés. Deuxièmement, aux Etats-Unis, il y a de bien meilleures opportunités pour investir. Par exemple, il y a le compte qu'ils appellent 1031 qui est un compte-échange qui n'a pas d'équivalent en France qui permet à un vendeur de différer en fait le pairement des taxes sur la vente d'un bien immobilier si cette cession a pour but de racheter un bien immobilier plus cher. Donc là, en France, on n'a aucun équivalent là-dessus. Troisièmement et dernièrement, comme je l'ai dit, Robert Kiyosaki parle de pas mal d'opportunités d'investissement mais qui nécessitent beaucoup d'argent au départ. C'est pour ça que nous, on parlera d'autres méthodes qui nécessitent très peu d'investissement voire aucun. Le point important, c'est vraiment de garder la logique derrière tout ça. Votre argent vous rapporte plus d'argent, vous créez des actifs qui génèrent encore une fois de l'argent que vous pourrez racheter. C'est vraiment ça qu'il faut garder. En réalité, pour moi, le principal intérêt de ce livre, c'est le mindset qu'il vous apportera. Tous les conseils, comment gagner de l'argent, comment investir, etc., ce n'est qu'une généralisation qu'il faudra ensuite approfondir. Autre point négatif, le livre est parfois un peu répétitif et en plus, la traduction française est vraiment affreuse. Donc, si vous avez l'opportunité de lire en anglais, tant mieux pour vous et je vous le conseille. A retenir, ne gaspillez pas votre argent, investissez-le. Un jour, les revenus de vos actifs excèdent vos dépenses et c'est gagné. Donc, une citation finale pour conclure, l'échec fait partie du processus de réussite. Les gens qui évitent l'échec évitent également le succès. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et bien sûr, je le lirai avec plaisir. Si en plus, vous pouvez me parler de votre avis sur le livre, je suis très intéressé de savoir ce que vous en avez pensé. En attendant, lancez-vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501